Après avoir retiré un projet de loi de finances controversée qui visait des objectifs de recettes du Kenya de 346 milliards de shillings kenyans, mais qui a été mal perçu par les populations kenyanes, le président William Ruto a annoncé le 5 juillet une série de mesures d'austérité destinées à réduire les dépenses publiques. « La conséquence du retrait de la loi de finances est la réduction de nos objectifs de recettes fiscales à 346 milliards et diminuer le montant global, selon notre évaluation, va significativement et drastiquement affecter la délivrance rapide des services gouvernementaux. » Ainsi, parmi les coupes budgétaires mentionnées par le président Ruto figurent la suspension de tous les voyages non essentiels des fonctionnaires de l'État et des agents publics, ainsi que la suppression des bureaux de la Première Dame, dès l'épouse du vice-président et du premier secrétaire du cabinet, la réduction du nombre de conseillers au sein de la fonction publique. La décision de promouvoir les postes de secrétaire administratif en chef a également été suspendue. « Par ailleurs, l'âge de la retraite des fonctionnaires a été fixé à 60 ans. » « Les dites instructions seront suivies par les changements dans la gouvernance que je vais entreprendre bientôt. Nous sommes déterminés à porter ces mesures et d'autres interventions afin d'améliorer la qualité et l'efficacité ainsi que la transparence à servir le peuple kényan. » D'autres mesures d'austérité prises par le président kényan incluent également, entre autres, la réduction de moitié des budgets consacrés aux rénovations dans l'ensemble du gouvernement, la suspension des budgets confidentiels dans divers bureaux de l'exécutif, y compris la présidence, la suspension de l'achat de nouveaux véhicules pour 12 mois, à l'exception des véhicules destinés aux agences de sécurité. D'après le président William Ruto, son administration est déterminée à mettre en œuvre ces mesures pour améliorer la qualité, l'efficacité et la transparence du service public, tout en veillant à ce qu'il tire le meilleur parti de ses ressources. Merci.